En 1830, la France du monarque Charles X se lance à la conquête de l'Algérie, au cœur de l'Afrique du Nord, clé de vote de l'espace afro-méditerranéen. Le caractère religieux de la compagne est affiché. 16 prêtres accompagnent le contagion militaire de l'armée d'Afrique, quand le général de Bourman brandit la croix pour célébrer la reddition du Dei d'Alger, dans ce qui est présenté clairement comme une croisade contre le peuple algérien à l'avant-garde du monde musulman. L'option génocidaire se révèle vite au centre des choix stratégiques de l'armée d'agression impériale. Les généraux français donnent vite carte blanche aux pires exactions, violant dès le départ leur déclaration d'Alger. Le massacre de la mosquée de K'Chawa en est la parfaite illustration. L'armée française qui était composée de 40 000 cavaliers et fantassins accompagnés de 16 aumôniers qui assuraient la prise en charge spirituelle des soldats qui, en cas de mort en Algérie, étaient énumés selon le rite chrétien. La politique française était une croisade religieuse avec pour l'objectif l'évangélisation des populations qui a commencé avec le prêtre pavé et la cathédrale Notre-Dame d'Afrique. L'avancée de la conquête confirme l'ambition génocidaire et le caractère criminel de l'armée coloniale. La politique de la terre brûlée, pensée et conduite par Bujot et Rendon contre les résistances de l'émir Abdelkader, de Sherif Boubrla, de Lalla Fatman Soumer et de tant d'autres, mais aussi la barbarie scientifique de Pélicier, Saint-Arnaud, Closel et Consor, dans l'objectif de noyer dans le sang les Mujahidines, compagnons de Nasr Ben-Shohra, d'El-Berkané, de Cheikh Bouziyan et d'autres combattants de la résistance populaire contre l'assaut coloniale. Ce qui veut dire qu'il y a une série de crimes imbriqués les uns dans les autres dans la bataille de l'Oruat. Et la bataille de l'Oruat, évidemment, est un tremplin pour demander, sur le plan international, de la reconnaissance de la première expérience chimique sur les humains par le chlore, par l'armée française et l'incriminer conformément au droit international. C'est dans cette atmosphère que les généraux français utilisent pour la première fois dans l'histoire les armes de destruction massive, les gaz de combat qui seront utilisés à grande échelle entre 14-18 et dans le RIF contre l'émir Abdelkrim par la coalition coloniale. Il faudrait revenir à l'histoire et aux conjonctures. Sur le plan mondial, on ne reconnaît l'usage des armes chimiques qu'à partir de la guerre de Crimée, c'est-à-dire 1853-1856. Mais en réalité, les crimes qui ont été commis en Algérie par l'armée française en faisant usage des armes chimiques, c'est 1852. Aucun écrit ne parle de cette date, c'est-à-dire le chlore utilisé pour tuer les Algériens. Et ceux qui sont restés dans une gêne respiratoire extraordinaire, ils les ont mis dans des sacs de jute et ils les ont laissés mourir. Après les compagnies des Enfémades, les plus illustres contre les tribus de Oufia al-Hallash, contre les Sbe'a et contre le Wladriyeh ensuite, il y a eu l'utilisation à des fins d'anéantissement des armées des populations civiles algériennes d'armes chimiques. Le Rouat, 1852. Cette date devra devenir tristement célèbre pour toute l'humanité, étant la première fois où des armes chimiques sont utilisées à grande échelle dans l'objectif déclaré de décimer la population d'une cité. Ce qui la caractérise est l'utilisation d'armes prohibées mondialement. Le chloroforme est une arme chimique. L'un des facteurs qui ont conduit à l'utilisation de ce procédé criminel est l'acharnement de la résistance populaire, conduit notamment par Abdelkader et Ahmed Baye, ainsi que la difficulté de la conquête de Biskra. La résistance populaire se démarque par son lien organique, malgré son apparence disparate. Les deux tiers de la population de la ville au jardin sont décimés au chloroforme. Les blessés sont innombrables. Les survivants sont parqués dans des camps de concentration. Les notables, mis dans des sacs et brûlés vifs. Et le reste sont jetés dans les puits. Le général Pellissier décide de déporter les survivants ou de les livrer aux chiens et aux corbeaux. Quel procédé sordide pour une mission civilisatrice ? Toute l'histoire de la colonisation est celle de l'utilisation scientifique de procédés de crimes de masse génocidaires pour les besoins du dispositif militaire raciste qui modèle la forme d'organisation coloniale.